Générique Bonjour Orberger. Bonjour. Quatrième jour de journée d'action, le 36e jour de grève. On a l'impression que la situation est bloquée, qu'on n'en sort pas. Quand tout cela va-t-il terminer ? Ce n'est pas nous qui décidons et qui sommes seuls à décider. C'est vous qui avez lancé la réforme quand même. Ce n'est pas nous qui avons lancé la première journée de mobilisation le 5 décembre dernier. C'était le choix de différents syndicats de le faire, de choisir d'ailleurs la même date que celle des grèves de 1995. Donc ils ont évidemment le droit de se mobiliser. J'aimerais surtout qu'on puisse continuer à négocier. On a mis un certain nombre de propositions qui sont sur la table. Ce que je sais, c'est que la réforme, elle doit exister, parce qu'elle doit permettre beaucoup plus de justice sociale dans notre pays. Et que quoi qu'il arrive, moi en tant que parlementaire, le 17 février prochain, je serai dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale pour commencer le débat sur la réforme des retraites. Alors Laurent Berger, hier, qui n'est pas un révolutionnaire, on est encore loin d'un accord, a-t-il dit. Il y a une lourde responsabilité du gouvernement. Ça a assez duré tout ça, dit-il. – Évidemment que moi aussi, je préférais que la grève puisse cesser. Je suis élue et j'habite en Grande-Couronne, en Ile-de-France. Je peux vous dire qu'en effet, on subit clairement les conséquences de la grève sur les transports. Donc évidemment qu'on aimerait tous une issue rapide. Mais une issue rapide ne veut pas dire qu'il faille une issue qui ne soit pas la bonne solution pour les Français. – Oui, mais tout ça bloque autour de l'âge pivot. Et là, on n'y comprend plus rien. Pourquoi ne pas retirer cet âge pivot, puisque les réformistes, les syndicats réformistes n'en veulent pas, et puis laisser la conférence de financement trouver des solutions et les intégrer juste avant l'été ? – Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, on considère que dans la réforme des retraites, il y a à la fois le changement de nature du système, dire on va avoir un système universel, reste par réversion, par point. Et là-dessus, nous sommes d'accord. – D'accord. – Mais ce que nous disons aussi, c'est qu'on ne serait pas crédible vis-à-vis des Français si on disait juste « changeons le système », mais on ne vous dit pas comment on le finance. Et puis ça, on le renvoie plus tard, dans quelques mois, dans quelques années, puisque certains aimeraient même qu'on attende que vraiment le système soit déficitaire. 2025, c'est 10 milliards d'euros par an qui manquent pour financer le système. Donc nous, on considère que ce ne serait pas responsable, et qu'il faut les deux, en même temps, dire « on change la nature du système et voici comment on le finance ». Est-ce que ça doit être par l'intermédiaire de l'âge pivot ? C'est la proposition qui a été faite. C'est une proposition. Cette proposition, elle peut être ajustée, elle peut être améliorée, elle peut être modulée. Richard Ferrand a fait une proposition, par exemple, en disant « s'il y a une décote autour de l'âge pivot, ça ne doit pas aller plus loin que 67 ans », qui est l'âge actuel du taux plein. D'autres font des propositions autour de la pénibilité des métiers, parce que nous n'avons pas tous la même pénibilité. – Alors, Edouard Philippière, il a parlé de mesures plus individualisées, plus progressives. Qu'est-ce que ça veut dire ? – Par exemple, on peut considérer justement sur la question de la pénibilité. En fonction des métiers que vous avez, des carrières que vous avez, vous êtes plus ou moins heurtés. Et d'ailleurs, ça se mesure. Ça se mesure à l'aune de l'espérance de vie des Français. Et on sait bien, en fonction des métiers que vous avez eus, que vous n'avez malheureusement pas la même espérance de vie. Donc, qu'on pourrait avoir une modulation de l'âge pivot en fonction. Moi, ce que j'aimerais, c'est que Laurent Berger, dont on sait qu'il est attaché à la réforme, puisqu'il souhaitait lui-même qu'on puisse passer un système par points notamment, eh bien, nous disent, voilà, comment moi, je considère qu'il faudrait le financer. Parce que ce qu'on ne peut pas faire, c'est aller devant les Français, aller au Parlement et ne pas dire comment on finit. – Mais cette idée, donc, on retire maintenant, parce que pour l'instant, c'est dans le texte, ce qui est un peu surprenant, ces tâches pivots, on pourrait très bien le retirer et puis se laisser six mois pour trouver des solutions. – Ça n'a rien de surprenant que dans un texte qui a été transmis au Conseil d'État, parce qu'il y a une procédure dans notre pays qui fait qu'avant qu'un texte soit présenté au Conseil des ministres, eh bien d'abord, le Conseil d'État l'examine, il y ait toutes les options sur la table pour que le Conseil d'État puisse les examiner. Donc ça, c'est habituel, c'est normal, ça existe sur tous les textes, et ce n'est pas parce que plusieurs options sont présentées au Conseil d'État qu'elles sont ensuite retenues. C'est un avant-projet de loi. Le seul projet de loi qui existera, c'est celui qui sera sur la table du Conseil des ministres et puis qui ensuite sera en discussion au Parlement. Mais encore une fois, retirer l'âge pivot, mais au profit de quoi d'autre ? C'est ça que j'attends, parce qu'on sait bien que pour financer le nouveau système de retraite, nous n'avons pas 15 options qui sont possibles. On a la possibilité de faire baisser les pensions de retraite. Ça, je pense que ce serait inacceptable socialement de dire aux Français, vous allez gagner moins à la retraite, y compris ceux qui sont déjà… – Alors il y a l'autre, également, augmenter les cotisations. – Augmenter les cotisations, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire alourdir le coût du travail. – Donc c'est non. – Ça veut dire, en tout cas, ce serait un changement quand même de philosophie par rapport à ce qu'on fait depuis deux ans, qui est de dire au contraire, on fait la prime d'activité pour que ceux qui reprennent un travail… – Alors qu'est-ce qui reste alors ? – Mais c'est pour ça que moi je pense que l'option qui est la plus juste, c'est de dire, actons que nous pouvons ensemble travailler plus longtemps. Et d'ailleurs, encore une fois, les Français le font déjà. – Mais peut-être pas pour tout le monde, pour ceux qui… – En moyenne, les Français ne partent plus aujourd'hui à 62 ans. – Et en effet, prenons en compte les spécificités qui peuvent exister, prenons en compte peut-être la pénibilité, modulons peut-être la décote, ce qui démontre bien dans notre conversation qu'autour même de la question de l'âge pivot, il y a énormément d'options qui existent. Et je pense que ce serait de ces options-là que nous aurions intérêt à discuter avec les partenaires sociaux. – Il n'y a pas eu quand même un petit problème de méthode ? 18 mois de concertation et toujours pas de solution. On le dit même à La République En Marche. – Écoutez, 18 mois de concertation, mais encore une fois, pour concerter, pour dialoguer, il faut que vous ayez des partenaires. La CGT, de toute évidence, n'est pas un partenaire. – Oui, mais ils ont tous participé à ces concertations. Il y a eu 22 rencontres entre Philippe Martinez et Jean-Paul Delbois. – Philippe Martinez, la seule proposition qu'il fasse, c'est de dire ne faisons aucune réforme. Je ne pense pas que ce soit une capacité de dialoguer. Sinon, on avait dit aux syndicats, écoutez, de toute façon, quoi que vous nous disiez, eh bien, voilà, tout est déjà écrit. Or, ce n'est pas le cas. Et on voit bien qu'il y a déjà eu beaucoup de modifications et d'avancées par rapport à ce qu'avait été. – Alors, on accélère un peu parce que le temps avance. Pour les Républicains, c'est simple, il n'y a plus de réforme. Elle a été vidée de son sens. Vous avez fait tellement d'exceptions, d'aménagements pour les pilotes, pour les policiers, pour les gens de l'Opéra, que finalement, ce régime universel, il n'est plus universel. – Mais déjà plusieurs choses. Les Républicains n'ont pas conduit cette réforme. Donc aujourd'hui, ils essayent de dire « Cette réforme n'est pas suffisante, elle ne va pas assez loin », alors que pour l'instant, le texte définitif n'est pas connu. – Oui, mais il y a tellement d'exceptions. – Mais est-ce que les Républicains veulent dire aux policiers, par exemple, et aux gendarmes, « Eh bien, vous, vous n'êtes pas un métier spécifique. Vous, vous ne méritez pas de pouvoir partir un peu plus tôt que les Français au regard de la dangerosité de votre métier. » C'est ça le message qu'ils veulent envoyer aujourd'hui aux forces de l'ordre, qui sont suffisamment éprouvées par l'année qu'ils ont passée. Si les Républicains considèrent en effet que les policiers ne méritent pas d'avoir une considération spécifique, qu'ils leur disent. – Ça va coûter très cher aussi, on a l'impression que c'est un peu open bar, là, tout le monde obtient des rallonges, les enseignants. – Il y a des choses qui sont extrêmement différentes. Ce qu'on fait sur les enseignants, on le fait pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où, justement, nous avons un régime universel, c'est-à-dire que tout le monde sera logé à la même enseigne, que ce sera par point pour tout le monde, que la valeur du point sera la même pour tous, qu'on partira aussi, que le mode de calcul sera le même pour tous, eh bien, on s'est rendu compte, évidemment, qu'il y avait une difficulté spécifique sur les enseignants, parce qu'il serait inacceptable que les enseignants, demain, gagnent moins à la retraite qu'aujourd'hui. Et on le sait aussi, on a un sujet de revalorisation nécessaire des salaires des enseignants et de leur carrière. Et donc, c'est la raison pour laquelle on fait un effort budgétaire pour les enseignants. Et je pense que les Français sont tout à fait d'accord avec l'idée que leurs enseignants puissent être mieux payés dans notre vie. – Les avocats en grève, pourquoi toucher à une caisse qui marche, qui s'autofinance ? Et le résultat, ça va être le doublement de leur cotisation. – Vous voyez, c'est un peu contradictoire. Vous m'interrogez il y a quelques minutes en me disant, vous faites des spécificités. Et là, quand on ne veut pas faire de spécificités et qu'on dit, justement, il faut que tout le monde soit dans le régime universel, on nous le reproche. On ne peut pas nous reprocher les deux. On dit simplement aux avocats, oui, aujourd'hui, vous avez un régime que vous avez extrêmement bien géré et qui est excédentaire. Est-ce que ce sera le même cas dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans ? Est-ce que la nature de votre métier sera la même ? Est-ce que vous aurez autant de personnes avocates qui risquent un moment de fragilisation de ces régimes autonomes ? Par contre, ce qu'on a dit, c'est que l'excédent qui existe aujourd'hui, il est hors de question que l'État récupère cet excédent. Il doit rester la propriété de ceux qui ont permis de le constituer. – Valérie Pécresse a négocié avec la SNCF et la RATP le remboursement intégral du pass Navigo pour le mois de décembre, vous êtes d'accord, j'imagine ? – Elle a eu raison. – Même, il faut d'autres étendent cette mesure, par exemple, en région, pour les TER ? – Ça, c'est les présidents aussi des régions qui sont en charge à la question des transports, qui doivent pouvoir en discuter, mais à partir du moment où les Français payent un abonnement qu'ils n'ont pas pu utiliser, je pense que c'est en effet une mesure qui devrait pouvoir s'imposer. – Créer un véritable service minimum garanti, comme le propose Bruno Rotaillot en cas de grève, avec des trains au moins aux heures de pointe, réquisition, c'est une bonne idée ? – En fait, réquisition veut dire qu'on interdit de faire le droit de grève. – Donc c'est non, vous êtes… – Je pense que c'est anticonstitutionnel déjà, je pense que Bruno Rotaillot le sait pertinemment, je pense que c'est un coup de com' qu'il essaye de faire, est-ce qu'il faut renforcer encore le service minimum qui avait été voté à l'époque sous Nicolas Sarkozy ? Peut-être, mais je ne pense pas qu'on puisse aller jusqu'à, de fait, empêcher nos concitoyens de faire grève. – La mort par asphyxie d'un chauffeur, livreur à scooter, à moto, il y a une bavure policière, non ? – Il y a une enquête, de toute façon, qui existe. – Oui, mais il n'y a pas… – Non, mais attendez, il y a une enquête. Et à partir du moment où cette enquête existe, c'est elle qui doit déterminer les conditions tragiques dans lesquelles cette personne est décédée. Et si jamais il y a eu des excès, eh bien, ils doivent être évidemment sanctionnés, et sanctionnés de manière exemplaire. – Carlos Ghosn, j'imagine que vous l'avez regardé hier, vous avez vu, donc il dénonce un complot de Nissan, il se dit persécuté par la justice japonaise. Il égratigne également la nouvelle direction, la direction de Renault, et l'interventionnisme de l'État, notamment quand Emmanuel Macron était ministre de l'Économie. Vous en pensez quoi ? – Écoutez, moi je vois que Carlos Ghosn, de fait, a voulu se substituer à la justice. Il me semble qu'il y a de nombreux chefs d'accusation contre lui. Est-ce que la justice japonaise est exemplaire du côté des droits de la défense, vraisemblablement au regard de tout ce que nous avons pu lire et découvrir ? Je n'ai pas l'impression que les droits de la défense soient toujours garantis, mais de la même manière, on ne peut pas avoir donné le sentiment que certains pourraient échapper à la justice et que d'autres devraient s'y soumettre. Tout le monde doit pouvoir se soumettre à la justice. – Donc il faut qu'il y ait une procédure judiciaire contre lui ? – Il l'a dit en tout cas, il a dit qu'il ne voulait pas s'y soumettre, et donc je pense que la procédure judiciaire devra pouvoir exister. – Et il réclame ses droits, notamment à la retraite, avec la retraite chapeau, vous en pensez quoi ? – Écoutez, je n'ai pas de commentaire particulier à faire, je préfère parler de la réforme des retraites qui doit être plus juste pour les Français, notamment pour les femmes, plutôt que de la retraite particulière de Carlos Ghosn. – Merci Hérore Berger, bonne journée, l'information continue sur CNews.